Chères téléspectatrices et téléspectateurs, suivez du lundi au vendredi à 13h sur Guérit TV Monde le commentaire du jour. C'est une rubrique dans laquelle le présentateur prend position sur des faits ou sujets d'intérêt, qu'ils soient relatifs au Bénin ou non. Entre dénonciation, approbation et suggestion, le commentaire du jour crée l'actualité, suscite les débats ou y contribue. Tapez www.guerrittvmonde.bj pour nous suivre en direct. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Espace, il fait donc à Porto Novo, il n'y a pas mieux pour accueillir vos réceptions de baptême, communion, mariage, anniversaire et même de décès. Sa salle de fête, son bar et restaurant sont à votre bourse. Et pour des séjours agréables dans la capitale, Espace, il fait donc, vous offre des chambres climatisées et des guest house. Espace, il fait donc, est situé à Tocota, Davo. Contacte 00229 90 68 85 85 ou 00229 97 72 10 57. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous démarrons le bulletin d'information du mardi 9 mai 2023 par la publication des comptes de campagne des sept partis politiques ayant participé aux législatives de janvier 2023. Découvrez dans ce élément fait par Charles Alban Daoui les dépenses effectuées par chaque parti politique ainsi que le classement. Parmi les partis politiques qui ont réussi à franchir le seuil de 10% exigé au niveau national, le Bloc républicain vient en tête avec 1,928,226,716 francs dépensés. L'UP Le Renouveau est deuxième avec 1,763,685,142 francs. Le parti Les Démocrates, parti de l'opposition au régime en place affiche un compte de campagne de 1,11,847,226,000 francs. Parmi les partis politiques qui ont eu un score en deçà des 10%, l'UDBN vient en tête avec 931,770,000 francs CFA. Moëlle Bénésuie avec 362,813,085 francs. FCBE est avant-dernier avec 237,051,532 francs CFA. MPL tient la lanterne rouge avec 68,480,618 francs dépensés. Fait d'insécurité dans la commune de Djidja. Des hors-la-loi ont charcuté des motocyclistes avant de disparaître avec leurs motos. Les détails avec Fawzia Sefou. Selon les informations du web média Le Potentiel, il s'agit d'un braquage qui a été perpétré vers 6h ce matin. Les hors-la-loi ont réussi à couper la main d'un citoyen de Gouchon après l'avoir charcuté cruellement avec beaucoup de soin. Cette opération a eu lieu entre les villages de Fonkpame et Avokanzoun sur la voie qui mène au CEG de Boykon, passant au niveau du marché de bétail d'Avokanzoun en allant à Ongbega. Bien avant ce cas, dans la nuit de ce dimanche 7 mai, les malfrats ont braqué aussi précisément sur le tronçon qui mène de Fonkpame vers Adame Kweglogon dans l'arrondissement de Mounion. A ce niveau, un coiffeur se vu le nez arraché à l'aide d'une machette. Après l'attaque meutrière survenue à Kaobago de la commune de Quirou, environ 900 villageois en quête de sécurité se déplacent vers le centre-ville. Ils sont au moins 879 villageois qui ont déjà quitté leur localité respective pour se rendre vers le centre-ville. Ils sont hébergés dans la maison des jeunes. Selon le chef d'arrondissement interrogé par Bibradio, les habitants sont confrontés malheureusement à d'autres problèmes, sur les lieux de refuge, notamment la prise en charge, surtout en matière de restauration, au regard du nombre élevé de déplacés recensés. Toutefois, pour rassurer et garantir la sécurité des populations, l'autorité locale a laissé entendre que plusieurs forces de défense et de sécurité publiques sont déployées sur les lieux pour renforcer la sécurité. Aussi, l'élu local a confié à Bibradio que toutes les quatre écoles de Kuwabagou sont fermées, deux avant l'attaque et deux après l'attaque. Il a dit qu'il y a certains enseignants qui avaient même déserté les lieux avant la survenance de la dernière attaque. Amis fidèles de Guérita TV Monde, c'est la fin de la session informative. Voici ce qui annonce la deuxième partie de votre émission Tour d'Horizon. Nous sommes à présent dans le forum de discussion du mardi 9 mai 2023 avec Charles Alban Daoui sur ce plateau. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour Latifat Koued. Quatre mois après les législatives de janvier 2023, on sait désormais combien chaque parti politique a mis dans sa propagande de campagne. – Effectivement, vous savez, le Code électoral fait obligation à ses partis politiques de publier des comptes et une des écutions de leurs dépenses de campagne. Quand on parle de campagne, vous avez vu un peu comment ça s'est passé sur deux semaines. Donc on peut considérer que oui, sur tout ce qui a été mis comme ressource dans la propagande de chaque parti sur cette période-là, c'est ce qui a été publié. Il faut déjà constater que les trois partis qui ont réussi à réunir les 10% qu'il faut avoir au niveau national pour pouvoir être éligibles au siège à l'Assemblée nationale, les trois partis ont passé la barre du milliard. Et quand on entre un peu dans les détails, on peut constater que oui, le Bloc républicain, le parti du cheval blanc cabré, vient en tête avec 1,9 milliard plus de francs dépensés pratiquement. On n'est pas loin de 2 milliards. C'est l'UP Le Renouveau qui est deuxième avec 1,7 milliard et quelques de francs dépensés. Et le parti des démocrates est troisième avec 1 milliard de francs également dépensés. Donc vous voyez, ces trois partis-là ont réussi à passer la barre du milliard. Il faut déjà constater que oui, la barre du milliard, mais c'est en dessous du seuil toléré par le code électoral. Quand on parle de ce seuil-là, il a été fixé des dépenses à hauteur de 30 millions de francs CFA par candidat. Et quand on sait que pour les élections passées, il y avait sur les listes de candidats 109 fois 2. Vous voyez que quand on multiplie 30 millions fois 109, on est déjà dans près de 3 milliards de francs CFA. Donc la plupart de ces partis-là, après 7, ont franchi la barre du milliard, mais n'ont pas atteint le seuil. Bon, c'est quelque part, je dirais, une bonne chose parce que bon, on peut constater que oui, ils n'ont pas dépensé beaucoup d'argent, même s'ils en ont dépensé parce que 1 milliard, ça fait quand même 1 000 millions. Dans un pays comme le Bénin, où on crie au chômage, on crie à la misère, c'est quand même beaucoup d'argent. En dehors de ces 3 partis qui ont réussi à avoir 10%, il y a les partis qui sont restés très loin du seuil national. Et quand on voit les 4 autres partis, il se fait que c'est l'UDBN qui vient en tête avec 900 millions et quelques de francs dépensés, alors que ce parti n'a eu que 1% des suffrages exprimés. Au niveau national, vient ensuite Mouel-Bénin avec 360 millions et quelques dépensés, avec comme résultat 2,29% des suffrages nationaux. Il n'y a que le parti FCBE qui a eu 4,42% et a dépensé 237 millions et quelques de francs CFA. Et le parti MPL qui a eu 1,28% du pourcentage des suffrages nationaux et dernier avec 68 millions et quelques de francs dépensés. Donc, vous voyez, quand on présente, quand on voit un peu ces fonds-là, on peut conclure, oui, la politique, l'animation de la vie politique à travers la participation à une élection. C'est une question de 2 millions et le code électoral le précise. Et depuis qu'on a décidé d'aller dans la réforme du système partisan, je dirais que les enchères sont montées jusqu'à ce niveau. Heureusement que oui, il y a le financement public qui existe. Mais vous pouvez déjà constater que le parti des démocrates, qui n'a pas réussi à avoir le financement public, a réussi et est dans la barre du milliard. Sans doute parce que oui, ils ont pu mobiliser des ressources à l'interne pour pouvoir participer à cette élection. Il faut préciser que ces montants-là ne prennent même pas en compte la caution qu'on a versée à la Sénat pour faire valider sa liste de candidatures. Parce que cette caution-là, ça fait 163 millions et quelques. Donc voilà un peu le tableau qui se présente. Charles Abandaoui, vu que certains partis politiques sont très loin du seuil de 10%, ne faudrait-il pas que ceux-là investissent leurs ressources dans autre chose ? Oui, vous savez, il faut faire sérieux là. Il faut faire sérieux sur la question. Parce que dans le discours des acteurs politiques des partis politiques, on entend souvent dire qu'ils travaillent, qu'ils veulent du bien pour la jeunesse, qu'ils veulent du bien pour les femmes, etc. Quand vous prenez un parti comme l'UDBN qui investit 900 millions de francs CFA, bien que dans une campagne, j'ai dit que ça ne prend pas en compte les frais, les cautions payées à la Sénat, et que, par exemple, ce parti-là se présente comme étant le parti des jeunes. Posez-vous la question de savoir, si un jeune allait rencontrer les dirigeants de ce parti-là et leur proposait, par exemple, un projet d'un million, est-ce que les dirigeants de ce parti-là mettraient la main à la poche pour sortir tout de suite un million de francs CFA pour accompagner ces jeunes ? Je ne pense pas que ce soit le cas. Mais si on ne peut pas faire ce genre de choses et qu'on est prêt à entrer dans des aventures politiques qui ne se soldent pas, eh bien, 1% de suffrage exprimé au niveau national, je dis, mais ces gens-là qui disent qu'ils aiment les jeunes, ils mentent. Ils sont en train de mentir. Ils ont d'autres objectifs qu'on ne comprend pas, qui sont loin des objectifs qu'ils sont en train de présenter en réalité. Parce que quand vous avez des personnes qui disent « Oui, nous travaillons pour la jeunesse, il faut nous suivre » et qui ne peuvent pas accompagner la jeunesse dans des projets d'entrepreneuriat de façon concrète et qui même parfois en viennent à mettre au chômage des personnes qui travaillent avec eux et par la suite se lancent dans des aventures où ils dépensent si tant d'argent. Vous voyez que oui, les objectifs, les ambitions, ou du moins, les visions qu'ils présentent au grand public ne sont pas les vraies visions. Ils ont peut-être d'autres objectifs que nous ne maîtrisons pas. Ils sont les seuls à savoir ce qu'ils veulent. Mais il y a quelque chose d'écœurant en cela et je pense que c'est l'occasion pour les jeunes aussi de prendre conscience et de savoir concrètement qui sont ceux qui sont capables de faire le jeu politique, qui sont ceux qui sont capables de porter le militantisme politique. Si vous êtes un parti politique et que vous devez faire piètre figure, dépenser si tant de millions en l'air, dans le vide, alors que dans le même pays, il y a des jeunes qui ont des problèmes d'emploi, des problèmes pour se faire accompagner par des structures financières, je pense qu'il faut que le code électoral, s'il y a un projet qui est en vue, eh bien le code électoral prenne des dispositions pour que ces gens de partis n'existent plus puisque ce n'est pas la peine que, eh bien, les vrais, on dira c'est l'argent, c'est l'argent, c'est vrai, mais quand on voit le discours qui est tenu, les actes qui sont posés et ce qui suit après, on peut se désoler de cette situation. Ils ne sont pas les seuls, quand je parle de l'UDBN, il se fait que oui, c'est le parti qui a fait piètre figure, dernier carrément, mais qui a le plus dépensé de l'argent en ce qui concerne ces partis-là qui n'ont pas réussi à avoir 10%. Donc c'est une situation qui doit attirer l'attention des jeunes et qui doit leur faire comprendre que ceux qui viennent vers eux pour dire, oui, nous sommes là, nous sommes là pour vous, nous voulons prendre le pouvoir pour vous, il faut comprendre que ces gens-là ne sont pas en train de dire la vérité, ils sont en train de mentir tout simplement. Il faut le dire tout cru comme ça, sans porter de gant, parce que oui, c'est ça la réalité. Merci à vous, Charles Alban Daoui. C'est moi qui vous remercie. Fin du forum de discussion du 9 mai 2023. Mesdames et messieurs, la seconde du mot, c'est tout de suite. Certaines personnes croient que la vie commence à 40 ans, d'autres à 50 ans. Mais à vous, chers amis internautes, retenez que la vie commence tous les matins que vous vous levez. Profitez donc de cette grâce. Excellente journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada